And a pizza with pepperoni La gueule ! Avant dernier jour du calendrier de lavement, il va falloir frapper fort et c'est exactement ce qu'on va faire puisque l'objet qu'on a en test aujourd'hui c'est Sylvain, un follower qui me l'a recommandé Sylvain d'ailleurs qui a contribué financièrement au calendrier à hauteur du prix de cet objet justement, donc c'est parfait cet objet, peut-être enfin un entre guillemets bon objet chez Temu coûté 32 euros et voilà ce que c'est c'est le compagnon de table de nuit idéal, j'ai envie de dire sur une table de nuit on a souvent besoin d'une lampe ça permet de s'éclairer pour lire ou des trucs comme ça d'un réveil matin qui donne l'heure on a besoin d'un truc pour recharger son téléphone ça c'est vraiment les trois indispensables et pourquoi pas si on peut en quatrième d'un petit truc genre enceinte bluetooth pour écouter un petit peu de musique ou la radio ou des trucs comme ça via son smartphone parce qu'aujourd'hui c'est plus tellement nécessaire d'avoir une radio FM même si comme vous pouvez le constater il y en a une sur cet objet là voilà donc bah écoutez à part le fait que la boîte a été défoncée de partout regardez moi ça chez Temu c'est mal emballé c'est juste de mettre tout ça dans un sac poubelle presque limite donc ouais la boîte a pris cher ici aussi vous voyez mais bon apparemment l'objet dedans devrait fonctionner j'espère en tout cas on a une petite notice de fonctionnement mais c'est vraiment putain on dirait qu'ils ont pris un rouleau de PQ et qu'ils ont imprimé 40 notices dessus puis qu'ils ont découpé des morceaux pour tout le monde l'objet alors moi contrairement à ce que la photo sur l'emballage pourrait laisser penser j'ai la version noire parce que c'est la seule qui était encore en stock ça c'est aussi un autre problème chez Temu le stock il est assez faible pour chaque objet en général un câble de recharge qui est blanc lui en revanche par contre bon donc il n'y a pas de continuité c'est bizarre mais qui est USB type C c'est assez inattendu pour un objet comme ça alors je dis câble de recharge en fait c'est plutôt câble d'alimentation mais il n'y a pas de transfo avec donc ça c'est un petit peu dommage et l'objet en lui-même regardez-moi ça hop emballé dans deux sacs parce que pourquoi mettre un seul sac quand on peut en mettre deux hop regardez-moi cet objet on dirait le jet de Google je ne sais pas si c'est fait exprès mais ici donc on va avoir un écran qui affiche l'heure tout un tas de contrôle c'est ici qu'on viendra recharger son téléphone la partie lumineuse se trouve sur l'intérieur du jet ici et à l'arrière on a l'enceinte Bluetooth avec le haut-parleur vous pouvez voir la grille ici donc la prise d'alimentation de l'objet une prise USB pour écouter ces MP3 c'est cool une prise pour les micro SD pour écouter ces MP3 qui seraient stockés sur le téléphone par exemple c'est cool et même une prise auxiliaire c'est-à-dire que vous pouvez transformer ce truc-là en enceinte filaire donc c'est quand même pas mal de connectique pour un truc à 32 balles je suis quand même assez agréablement surpris je ne vais pas vous mentir donc écoutez maintenant on va le mettre sous tension et on va voir si ce truc est à la hauteur de son look allons-y alors je vais vous faire part rapidement des fonctionnalités de ce produit donc bien sûr d'abord on a l'heure et ce truc est aussi un réveil matin qui vous permet d'être réveillé avec entre autres la radio en appuyant sur le bouton mode ici on peut changer en fait le mode musical qu'on est en train d'écouter on reste appuyé ça ce sont des bruits blancs c'est pas mal je ne m'attendais pas à ça vous voyez c'est pré-enregistré en fait c'est rigolo on a la radio je ne vais pas le mettre trop longtemps parce qu'il y a des droits d'auteur et on a le bluetooth qui vous permet de vous connecter au téléphone le son n'est pas dégueulasse comme vous avez pu l'entendre il n'est pas non plus exceptionnel mais il est correct franchement pour le prix de l'objet 32 balles je vous le rappelle on ne peut pas dire qu'on soit volé donc la recharge sans fil écoutez je vais mettre mon téléphone dessus on va bien voir si elle fonctionne j'ose espérer que oui par contre il y a une petite trace là sur les finitions c'est là que le produit pêche un peu on ne va pas se mentir mais en termes de fonctionnalité est-ce que c'est valable ? est-ce que ça recharge ? oui ! oui mon téléphone s'est mis en charge c'est bon donc bon c'est pas de la charge rapide mais c'est quand même de la charge sans fil donc comme c'est sur la table de nuit de toute façon vous allez recharger toute la nuit donc ça fait le pâté et puis alors quid de ce fameux éclairage ? donc quand on appuie sur l'ampoule ici on a les différents modes lumineux qui vont s'alterner donc ici alors si vous voyez vaciller c'est la caméra qui fait ça c'est stable on a le blanc chaud alors c'est stable par contre et ça la caméra n'est pas trompeuse c'est bien comme ça dans la réalité aussi vous voyez que c'est pas totalement uniforme on a des petites zones un peu sombres quand même bon c'est pas dramatique on appuie une deuxième fois on a la même chose en plus puissant donc en fait je pense que ça diminue le scintillement et c'est pour ça que vous allez voir quelque chose de plus stable à l'image vraisemblablement ensuite on a une sorte de RGB respirant où les couleurs vont changer de manière uniforme progressivement bon tout ça c'est bien gentil mais c'est des trucs auxquels on pouvait s'attendre mais regardez ce qui va se passer quand je vais appuyer une fois de plus franchement ne venez pas me dire que vous ne trouvez pas cet effet RGB magnifique on a un vrai chenillard super fluide c'est la surprise du chef je ne m'attendais vraiment pas à ça de la part d'un objet à 32 balles et l'éclairage est très beau il est comme sur les photos en fait du produit souvent les photos vous savez vous mettez un RGB comme ça chenillard alors qu'en fait c'est uniforme et là non c'est vraiment on a vraiment le chenillard et du coup pour le coup ça ressemble encore plus au logo Google je trouve c'est assez bluffant en réappuyant on a la même chose dans l'autre sens voilà si vous êtes gaucher peut-être je ne sais pas ou si vous préférez que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et puis ensuite on va avoir des choses un petit peu plus mécaniques j'ai envie de dire on aimera ou on n'aime pas là par contre je trouve que ça manque clairement de fluidité voilà et puis au bout d'un moment on va avoir des couleurs unies donc là le rouge le bleu le vert le rose le mauve et le blanc froid c'est bien qu'il y ait un blanc froid parce que bon le blanc chaud en plus vous avez vu il n'était pas très uniforme alors que le blanc froid lui il l'est bon ça c'est plutôt cool voilà et quand on appuie une fois de plus ça éteint donc ce bouton là permet de régler l'heure ce bouton ci permet de régler l'alarme qu'on peut faire sonner précédent et suivant et pour régler le volume sonore il faut faire des appuis longs ça c'est un peu chiant j'aurais préféré que ce soit l'inverse et puis ici on a un bouton qui permet en fait d'éteindre l'éclairage et la musique au bout d'un certain temps vous avez un timer donc ça va vous marquer 15 minutes 30 minutes je ne sais pas si vous voyez bien là 60 minutes et rien du tout c'est pas mal c'est quand même assez complet pour un truc à 32 balles et vous voyez c'est souvent vers la fin du calendrier que je vous laisse les trucs les plus intéressants bon après il ne faut pas non plus se taper le cul par terre c'est correct dans l'ensemble je suis agréablement surpris par 2 ou 3 détails mais ça reste un objet à 32 euros on ne fait pas non plus l'affaire du siècle avec ce truc là mais c'est le moins pire de tous ceux qu'on a testé jusqu'à présent c'est tout pour aujourd'hui je suis agréablement surpris